Le fond du 11 janvier présente, esprit critique, es-tu là ? Cinquième épisode, plaidoyer pour une éducation aux médias. Ce qu'on retiendra de cette journée, c'est d'abord la foule immense, unie, parfois émue et parfois joyeusement bruyante. La spontanéité d'une foule anonyme, le peuple de France dans toute sa diversité s'est levé aujourd'hui. Racisme, préjugé, théorie du complot, antisémitisme. Éducation aux médias Naïcité Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse quelque chose ensemble ? C'est aujourd'hui, en ces temps de pandémie, encore plus qu'hier, que le sujet de l'éducation aux médias refait surface à la lumière d'une actualité qui charrie quotidiennement son lot de fausses nouvelles, baignées de théories du complot, trempant dans une ère du soupçon généralisé où se multiplient les figures du bouc émissaire. Au gré des soubresauts de la planète, dont cette ultime Covid-19 est sans doute le plus marquant, des fake news naissent et se propagent dans une atmosphère de sidération au moment où chacun est renvoyé à sa solitude, confiné, en tête à tête avec un écran, miroir parfois déformant d'une réalité nouvelle. Un réel inédit qui rattrape et dépasse en puissance tous les scénarios de science-fiction pourtant connus et fait le bonheur des complotistes. La fréquentation des réseaux sociaux qui explose et chasse les informations vérifiées rend nécessaire la prise en compte de notre sujet. Ce cinquième épisode d'une série de podcasts dont la fabrication commence avant la propagation du coronavirus propose une immersion sonore au sein de deux initiatives salutaires, deux structures impliquant des institutions majeures du journalisme hexagonal que sont l'ESJ Lille d'un côté et l'AFP et le journal Le Monde de l'autre à travers l'association Entre les Lignes qui réunit quelques 200 journalistes bénévoles. Tous ont décidé d'agir au prix des jeunes et parfois des moins jeunes en proposant des méthodes innovantes d'éducation aux médias, matière que l'éducation nationale peine à investir pleinement. Et cela alors même que chaque année les enjeux sont de plus en plus évidents dans la fabrique des petits citoyens et l'éveil de leur sens critique. L'éducation aux médias est désormais inscrite dans le débat public par des voix d'intellectuels, de chercheurs, de journalistes, de responsables politiques, par des études et des rapports qui sont publiés. Pourtant, tout cela se traduit par des initiatives concrètes insuffisantes au regard des besoins. Alors, ce cinquième épisode de la série « Esprit critique est-tu là » est une invitation à faire le pari que, dans ce que d'aucun se hasarde à appeler le monde d'après, ce combat pour une éducation aux médias s'imposera aux yeux des décideurs. Et pour commencer cet épisode, rencontre avec Dominique Lemaitre, directrice du mécénat de la Fondation de France. Comment, au sein du dispositif, qui a été celui mis en place, épaulé par le Fonds du 11 janvier, cette question surgit ? C'est une question qui a surgi de manière assez évidente, puisque les médias sont partout dans notre vie et, au fond, organisent très largement notre relation au monde. Et bizarrement, c'est une question qui est très peu traitée dans le monde de la philanthropie ou des fondations. Très peu traitée. Et particulièrement en France. Et il nous est apparu évident qu'à cet endroit, il fallait la prendre en considération frontalement. C'est-à-dire dire que c'est un des sujets qu'on a à traiter. Ce n'est pas tout le sujet, mais c'est un des sujets qu'on a à traiter. Parce que nous-mêmes, et les générations qui viennent encore plus, avec, évidemment, Internet, avec les réseaux sociaux, et plus simplement la presse conventionnelle ou les médias conventionnels, voient de plus en plus le monde à travers des filtres dont on doit s'interroger sur leur qualité. Dans une situation complètement instable. C'est-à-dire que les médias traditionnels eux-mêmes doivent faire face à cette nouvelle réalité. Et comment les citoyens se retrouvent dans tout ça. Et donc, on s'est évidemment intéressé plus à la jeunesse. Mais c'est vrai aussi pour les adultes, je veux dire. Et donc, il y a eu un focus important mis sur cette question. Parce que c'est une question qui est au milieu de la table, aujourd'hui, de manière extrêmement prégnante, d'une manière générale, dans notre relation aux faits, au monde, et à tout ce qui nous entoure. Et plus le monde, moi je pense que plus l'ouverture est mondiale, plus notre espace s'ouvre, plus les tiers de confiance sont indispensables. Et les médias font partie de ces tiers qui doivent être de confiance et qu'on doit reconnaître, qu'on doit savoir reconnaître et qu'on doit savoir juger aussi quand éventuellement ils ne le sont pas. Je quitte, Dominique Lemaitre, votre bureau ici à la Fondation de France pour rejoindre le terrain. Ce qu'il vous arrive évidemment parfois de faire. Et c'est même tout à fait nécessaire de voir ces associations œuvrer au quotidien. Avant d'aller à Lyon pour rejoindre entre les lignes, je prends un TGV vers Lille où m'attendent les gens de l'ESJ, l'ESJ Lille, et ils vont nous expliquer ce qu'ils font au quotidien, là-bas. École de journalisme à Lille. C'est rue Gauthier de Chatillon, à Lille. En plein centre-ville, secteur République, les Beaux-Arts. Un très beau coin. Pour une grande école. Pour une grande école. Dans la plus belle ville de France, Lille. Tourner à gauche, puis tourner à droite. Pourquoi sans tout pas tourner à gauche maintenant ? Il ne faut jamais croire finalement tout ce qu'on vous dit. Il ne faut pas croire tout ce qu'on nous dit, mais bon. Il faut en prendre la moitié. Il faut trier. Il faut croire les belles choses, voilà. Où les bons journalistes ? Où les bons journalistes ? On va justement voir aujourd'hui comment ils enseignent le journalisme, ou ce que sont les médias, à ceux qui ne sont pas encore journalistes, mais surtout aux jeunes publics, dans les écoles, et pour les sensibiliser à plein de choses, reconnaître le vrai, du faux, par exemple, ne pas tout croire. Alors, voilà. Aujourd'hui, c'est plus nécessaire que jamais. Alors, nous sommes arrivés. On va les écoles supérieures de tournoi. Bon monsieur, une bonne journée, et puis bonne chance pour... Bonne journée en ch'ti, alors ça donne quoi ? On dit, ben, bonne journée, hein ! C'est ça. Bonne journée en ch'ti, j'ai rendez-vous avec Anne Bouchese. Oui ? C'est Alexandre Hérault. Si vous voulez remplir le registre, s'il vous plaît. Vous voulez que je remplisse ce registre ? Anne Bouchese, comment vous auriez envie de nous présenter cette vénérable institution qui est votre maison ici, le LJ de Lille ? Ben voilà, vous êtes dans une belle bâtisse de la fin du XIXe siècle, avec tout son charme et toute son histoire. C'était l'ancienne fac de physique. Donc là, vous voyez une belle cheminée qui, aujourd'hui, nous inspire. C'est une cheminée monumentale qui est au centre d'une cour qui est en fait un parking. On sent que tout est en construction autour. Donc cette vieille dame, puisqu'elle a bientôt 100 ans, c'est ça ? Exactement, elle aura 100 ans dans quelques années, puisque l'école a été créée en 1924. L'essentiel, c'est aussi de dire que le LJ Lille, qui est donc la plus vieille des 14 institutions qui enseignent le journalisme en France, reconnue par la profession, se porte bien et qu'elle réfléchit. Ce n'est pas une vieille dame, puisqu'elle doit toujours se remettre en question. Et dans cette remise en question, aujourd'hui apparaît ce qui est votre matériau à vous, Anne Boucher, l'éducation aux médias, les ateliers, ces choses-là qui n'existaient pas avant. Exactement, écoutez, cette vieille dame, elle vit avec son temps aussi. Donc elle a longtemps fait de la formation au journalisme. Et puis après, il y a eu tout, depuis quelques années, elle s'est rendue compte qu'elle avait aussi besoin d'avoir une autre mission, donc d'éducation aux médias. C'est pour ça que depuis maintenant 5-6 ans, avec une grosse augmentation de notre activité autour de ces projets-là, on s'est intéressé à savoir comment nous, on pouvait aussi aller parler de journalisme auprès des populations qui nous entourent. Et ça, c'est notre rôle aujourd'hui aussi. On se dit que tout le monde est citoyen, tout le monde a une responsabilité dans l'information, puisqu'on a tous accès à l'information. Mais comment elle est fabriquée ? Est-ce que cette information, elle est vérifiée ? Ça, c'est notre mission aujourd'hui, c'est de leur donner un geste citoyen, de savoir si eux, ils vont partager ou pas l'information qu'ils ont vue, et en même temps, leur redonner une responsabilité. On frappe au bureau de madame la directrice du projet régional d'éducation aux médias. Je ne vous dérange pas, Anne Lefebvre ? Pas du tout. Parole de l'experte. Anne Lefebvre, il y a évidemment en ces murs, ici à l'ESJ Lille, une question qui vient en premier, c'est qu'il y a une sorte d'engagement, je le vois ainsi, de cet établissement, de cette fabrique à journalistes prestigieux, de cette fabrique de l'élite, à faire de l'éducation aux médias. Une question politique ? Oui, bien sûr, une question d'engagement. L'école, c'est une école professionnelle, qui est reconnue, qui forme des journalistes depuis longtemps. C'est une école associative, et on a toujours été engagés dans la société autour de nous. Si l'école s'est engagée dans ce projet d'éducation aux médias, c'est parce que le lien se dégrade entre la population et les journalistes, et qu'il faut travailler là-dessus, il faut montrer ce qui se passe, il faut expliquer aux jeunes comment se fabrique l'information, sans se cacher derrière son petit doigt. Et donc, on s'est engagés là-dedans, parce qu'on est aussi une école citoyenne. Un métier passionnant, mis à mal, un métier que vous avez vu malmener. Et puis, Anne Lefebvre, dans votre parcours, puisque vous êtes une ancienne journaliste aussi, il y a un moment donné où vous vous êtes rendu compte que l'éducation aux médias devenait certes une priorité, mais devenait presque un effet de mode. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux choses. Il y a un effet de mode, parce que les attentats ont déclenché des émois, et c'est normal, sur la question de la relation entre les médias et la population. Ça, c'est, on va dire, plus récent. De façon plus fondamentale, il y a un vrai... Pour nous, il y a un droit à l'éducation aux médias. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour un jeune, comme pour un adulte, savoir quoi relayer, contrôler une photo, vérifier une source, c'est fondamental, et ça fait partie de l'éducation de base. C'est d'ailleurs pour ça que l'éducation nationale introduit de plus en plus, et là, la dernière réforme le montre, l'éducation aux médias dans les savoirs de base. Sauf que, pour les enseignants, c'est pas toujours simple d'expliquer le métier du journaliste, d'expliquer sa réalité. Et donc là, nous, on joue le rôle d'intermédiaire entre l'éducation nationale, les jeunes, et puis les journalistes professionnels, en étant cash sur ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a sorti des vidéos, là, qui montrent la réalité de la relation, et dans lesquelles des jeunes journalistes s'expriment sur la difficulté au quotidien de leur métier, sur la difficulté de la relation avec le public, ce qui n'était pas vrai il y a dix ans. Il y a dix ans, j'en allais se présenter pour une interview, on l'accueillait à bras ouverts. Aujourd'hui, on se méfie, on fait attention, on demande à contrôler, et c'est normal. Mais c'est important de se questionner sur pourquoi ça s'est dégradé, et d'essayer de faire en sorte que ça aille mieux. Avec vous, on va partir sur le terrain. C'est ça. Avec vous, on va aller à Grande-Sainte. C'est tout à fait ça. C'est où ? C'est à côté de Dunkerque. Et on va faire du terrain. On va, tout à fait. Je mets l'accent là-dessus, parce qu'il y a en plus de ça un outil assez magnifique que vous possédez aujourd'hui à l'ESJ, qui est ce fameux news truck. Oui, on va prendre cette petite camionnette qui est toute équipée avec plein de matériel dedans pour amener ce matériel sur place. Jusque-là, la solution la plus simple, c'était de les faire venir. Anne Boucher. Mais on est face à une problématique, c'est que pour beaucoup d'établissements ou d'associations, la distance est compliquée. C'est-à-dire que pour venir une journée à Lille, quand vous avez deux heures de trajet le matin, deux heures de trajet le soir, c'est compliqué. Donc, il fallait aller vers eux, mais aller vers eux avec du matériel, d'où l'idée de ce news truck, ce petit camion média équipé qui va permettre aujourd'hui d'aller non seulement dans des zones loin des métropoles, ça, il ne faut pas oublier, et en même temps, pas seulement dans les quartiers politiques de la ville, mais aussi ce qu'on appelle plutôt des lieux isolés. Donc, dans l'Aisne, par exemple, dans les campagnes, de partir, de sillonner la région, la grande région, et dans des endroits où effectivement, ces jeunes n'auraient pas pu bénéficier de la présence d'un journaliste avec du matériel, parce qu'avec grâce à ce petit camion, on peut en quelques minutes recréer un studio dans une classe. On va l'ouvrir, cette estafette. Donc, à l'arrière, c'est tout le matériel. Jessica Dubois, journaliste intervenante. Les câblages. Donc, voilà, les câbles, bien évidemment. J'ai eu peur de rentrer dans une camion de derrière. Il y a donc cinq petites caméras. Donc là, on va en déposer une à l'espace jeune, parce qu'il y a des choses qui sont encore en cours. Il y a des pieds de caméra. Il y a des câbles, bien évidemment. Il y a des micros sans fil, micro-cravates. On peut également y mettre des zooms et des appareils photos. Le zoom, c'est l'appareil d'enregistrement. Voilà, tout à fait. Pour enregistrer. Non, je ne vais pas dans le bon sens. Impeccable. On y va, on est attendu, je crois. Il y a deux sortes d'interventions qu'à l'ESJ, vous faites dans ces ateliers hors les murs grâce à cette estafette magique, ce truc, ce new truck. Et là, qui nous attend ? On ne va pas dans un des quatre lycées ou des trois collèges de Grande-Synthe ? Non, tout à fait. On va à... Alors, très exactement, on va à notre destination finale. Si on ne cale pas. Si on ne cale pas. Alors, super. Alors, c'est reparti. Donc, notre destination finale, c'est ASTV. C'est une télévision locale de Grande-Synthe. On arrive sur le siège de l'ASTV. ASTV, la télé qui nous rapproche. Bonjour. Bonjour. Vous êtes arrivés. Je viens pour le... Voilà, tout à fait. Ils sont là. Super. Eh bien, j'y cours. Allez-y, en fait. On n'est pas en avance, mais bon. Bon. Bonjour. 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 Philippe. Jessica. Bonjour. Alexandre. Bienvenue. Enchanté. Bonjour. Enchanté. Merci. Tout le monde est là ? Ben, non. On est tous pour l'instant. Je suis Philippe Delonne. Je suis le rédacteur en chef de la STV. Vous me dites ce qui se trame ici ? Oui, ici. Vous êtes au sein de la télévision locale de Grande-Synthe. Ça a été la première télévision locale à être créée en France. Et oui. Et donc, on fête nos 35 ans de diffusion cette année. Chapeau. Oui, merci. Donc, nous, ce qu'on aime aussi, c'est la télévision citoyenne. C'est le travail en partenariat. Et quand on nous a proposé de travailler avec le SJ et puis avec les jeunes de l'espace jeunes de l'Albec, ben voilà, on a foncé. Très cher Philippe, du coup, cette idée-là de participer à un projet d'éducation aux médias, c'était pour vous comme une évidence au moment où la profession est malmenée et au moment où tout s'accélère ? Alors, nous, on a un statut un petit peu particulier en tant que télévision locale. C'est-à-dire que des projets comme ça, d'échange, des projets d'accompagnement, c'est ce qu'on fait, on va dire, régulièrement. On travaille beaucoup avec les écoles, aussi bien les primaires qu'avec les collèges, qu'avec les lycées. Donc, c'est quelque chose qui est... Dans l'ADN. Oui, dans l'ADN, qui est naturel pour nous, quoi. On reste ici, où est-ce qu'on descend au niveau d'empêche de montage ? Il y a un poste de montage en bas, donc il peut y avoir une équipe en bas. Ça, il n'y a pas de problème. On va se... Peut-être que je vais faire un petit tour général. Pour ceux qui ont déjà fait du montage, vous avez fait du montage sur quoi ? Adol. C'est une étape, Arthur, que tu aimes bien, ça, le montage ? Je ne connais pas du tout. C'est une découverte, on va voir. Mais comme je suis en études journalistiques, il faut tout faire. Il faut tout voir. Donc, c'est intéressant. Aujourd'hui, effectivement, dans les métiers qu'on doit apprendre, c'est à peu près tout. Il faut tout savoir faire. Oui, c'est ça. On est formé à la presse, au web, à la radio, à la télé. Donc, si on veut travailler à la télé, on a forcément besoin de savoir monter. Toujours utile. Donc, on apprend à monter. C'est une bonne étape. Comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de mauvais sujet. Vous étiez d'accord avec ça, Arthur ? Oui, je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord. Il y a toujours des sujets qui sont dans notre zone de confort, qu'on aime bien. Et donc, on a plus envie d'aller vers ce sujet. Et des sujets où on est plus réticents à aller dessus. Mais une fois qu'on est dedans, on se rend compte qu'il y a forcément des choses à dire. Ça veut dire que les qualités d'un journaliste, c'est quoi ? C'est la curiosité. Il faut s'intéresser à tout. Donc, c'est bien de s'intéresser au sport. Parce que c'est intéressant le sport, mais il y a autre chose. Donc après, on peut s'intéresser aux travaux, comme là, c'est notre cas. Et puis au départ, on était un peu réticents sur ce sujet. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Les tuyaux. Exactement. Et puis, on ne savait pas du tout de quoi ça parlait. Si c'était des travaux anodins, juste pour améliorer la rue. Ou si c'était des travaux à grande échelle, comme c'est le cas dans Tour Grande-Synthe. Donc, on s'est un peu intéressés. Puis, on a des belles images et on a de quoi faire un bon truc. Ça peut aussi, alors ce n'est pas forcément, ça se fait assez peu. Mais en fonction de ce que vous dit Robert, ça peut aussi éventuellement être quelque chose que vous dit Robert en fin. C'est qui Robert ? Robert, c'est une des personnes qu'ils ont interviewées. Voilà, un bénévole sur le camp de migrants du Puitouc. Vous avez travaillé sur ce sujet ? Oui, si on a accès sur les bénévoles, comment les bénévoles aident les migrants. C'était une question qui vous taraudait aussi peut-être, non ? C'est surtout une question qui est vraiment dans la région avec le camp de migrants de Grande-Synthe. Vu qu'on devait vraiment axer notre reportage sur un phénomène local, on s'est dit pourquoi pas parler de ça, mais pas parler du côté migrant parce que tout le monde en parle, mais du côté plus des bénévoles. Une démarche un peu documentaire. Sur la fin, c'est presque avoir, plutôt que d'avoir quelque chose qui est plus de l'ordre du commentaire, essayez d'apporter des éléments sur... Alors, je suppose que lui, il le donne aussi dans des interviews. Là, j'ai l'impression que vous avez sélectionné plusieurs extraits où vous ne pourrez pas forcément tout mettre. Donc, peut-être avoir par rapport à ce que vous ne pouvez pas mettre là-dedans, à dire, ben voilà, pour Robert, c'est important de faire ça. Parce qu'à un moment donné, il dit que c'est l'aspect moral qu'il est là pour les aider aussi, enfin, pas que leur donner des trucs à manger, mais aussi sur l'aspect moral. Du coup, on peut peut-être mettre ça à la fin avec la photo du câlin, enfin, avec l'image du câlin. Donc, être journaliste, c'est aussi être capable de montrer qu'un bénévole peut faire un câlin à un migrant ? Ben là, c'était le contraire. C'est le migrant qui a fait un câlin à un bénévole. C'est pour ça que c'est intéressant, parce qu'on voit qu'il y a une amitié et que les migrants se sentent aidés. Voilà, ils le montrent et ils les remercient, en fait. Quand je disais c'est quoi les qualités des journalistes, Arthur, il y en a d'autres quand même que vous leur connaissez ? Parce qu'aujourd'hui, si on est là dans cet atelier, qui est aussi un atelier d'éducation aux médias, c'est parce qu'il y a des choses qu'il faut apprendre sur le fonctionnement de la presse ? Bien sûr, bien sûr, on a beaucoup d'a priori. On se dit, c'est facile, je prends ma caméra, je pose deux, trois questions, et puis c'est bon, j'ai mon reportage. Mais c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de travail à la fois sur le terrain, comme c'était le cas pour ce reportage, mais c'est aussi en amont, on doit préparer le sujet. Et après avoir préparé le sujet, après aller sur le terrain, on a beaucoup de réflexions à avoir, que ce soit pour bien développer le sujet, pour savoir de quoi on parle, pour transmettre l'information qu'on a eue, et en même temps apporter un regard critique sur ce reportage, sur ce sujet. Ça veut dire que développer l'esprit critique, il le faut, absolument ? Bien sûr, bien sûr, et ça, ça passe par déjà une certaine objectivité qui est assez dure à atteindre, parce qu'on a tous notre vécu, donc on est tous impactés par une certaine subjectivité. Mais oui, cet esprit critique, c'est vraiment ce qu'on essaie de développer, et même à travers le cours que j'ai à l'école de journalisme, on appuie vraiment sur cet esprit critique. Une description ne suffit pas à faire un travail journalistique. Alors, je te donne le numéro des vidéos. Ça, c'était pas nous. Oui, c'est la voix off, je crois. Oui, c'est ça. C'est ça ? Ok, il y a 30 secondes, ça ne marchait pas. Qui a mis des ondes négatives ? Je ne sais pas, ça doit être moi. Ça doit être moi, ça ne peut être que moi. On écoute Robert ? On écoute Robert, c'est parti. Qui voit le jour. Et là, du coup, ils dorment où, en fait ? Ah bah, dehors, très clairement dehors. Il n'y a pas de tentes ? Alors, sachant qu'il y a une course-poursuite chaque soir avec la police, qui est systématiquement en démantel, et prend les tentes et tout. Oui, non mais c'est comme ça. Ah, donc ils n'ont pas de tentes, ils n'ont rien du tout ? Alors, parfois, ils ont des tentes. Parfois, ils peuvent rester deux jours, trois jours, une semaine, quatre semaines, mais au bout du compte, c'est toujours démantelé, quoi. Ok, mais du coup, ils dorment ici ? Dormes dehors. Ok. Je ne sais pas comment ils font la nuit, il faudrait qu'un jour je sois avec eux la nuit pour voir. Ça va ? Ça va, merci beaucoup. Tu parles français ? C'est un proposé, c'est juste l'anglais. C'est vous derrière le micro ? Oui, c'est moi. Et alors, il y a la caméra qui ne suit pas, qui ne veut pas le filmer, parce que ça, je trouve ça plein de pudeur. On ne filme pas la tête, parce que vous n'aviez pas demandé l'autorisation, c'est ça ? Dès le départ, avant de faire notre reportage, on s'est dit qu'on ne filme pas la tête des migrants, sauf s'ils nous autorisent à le faire, quoi. Parce qu'il y en a plein qui nous ont expliqué qu'ils peuvent avoir des problèmes à cause de ça, donc on n'a pas pris les risques, quoi. Un journaliste, c'est quoi ? Un journaliste, c'est quoi ? Un journaliste, c'est... Un journaliste, c'est quelqu'un qui rapporte les informations nécessaires, qui doit travailler sur la véracité des faits, sur les sources, pour apporter du contenu d'informations au public. Donc la question de l'éducation aux médias, elle est importante ? Ah oui, et surtout aux jeunes, mais aussi pour nous, les jeunes journalistes. Parce que justement, moi je suis dans un projet de tutorat avec des troisièmes pour l'éducation aux médias, justement, dans un collège à Lille. Et c'est intéressant de voir, eux, à leur âge, donc 14-15 ans, quel est leur rapport aux médias, aux journalistes, tout ça. Donc je pense que c'est important de renouer lien avec les plus jeunes, et même avec les citoyens en général qui sont loin de ce milieu-là, pour essayer de renouer un peu de confiance, et que les journalistes puissent faire leur travail en étant crus, et en étant soutenus par ceux qui les écoutent et qui les regardent. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont déjà loin, parfois, ces troisièmes, que vous observez ? Ben, par exemple, quand on est arrivé à la première séance, on leur a demandé un mot pour définir le journaliste. Enfin, un journaliste, on a eu quelqu'un qui nous a dit « utile », donc ça c'était bien. Et un autre qui nous a dit « menteur », c'était un peu moins bien. Donc c'est intéressant de discuter avec eux et de voir leurs arguments, qui au final, à leur âge, ne tiennent pas vraiment la route. Ils s'en rendent compte eux-mêmes quand on leur explique. Donc ouais, c'est intéressant. Comment on fait pour leur expliquer ? Ben, je pense qu'il faut qu'ils se rendent compte déjà qu'il n'y a pas que Facebook pour s'informer des réseaux sociaux comme ça, où il y a beaucoup de fake news qui traînent. Et qu'ils doivent se rendre compte qu'un journaliste est là pour leur dire la vérité et pas pour leur mentir. Il ne faut pas avoir une confiance aveugle, il faut développer l'esprit critique. Mais en même temps, les journalistes, c'est quand même ceux qui transmettent l'information. Et c'est par eux qu'on a les premières informations. Donc il faut aussi apprendre à faire confiance aux informations qui sont données. L'important est de jamais désespérer. Oui, c'est exactement ça. Esprit critique, es-tu là ? Plaidoyer pour une éducation aux médias. Seconde partie. On quitte l'ESJ Lille et cet atelier à Grande-Synthe pour rejoindre dans ce tour de France des associations soutenues par le Fonds du 11 janvier Entre les Lignes, une des pionnières dans l'éducation aux médias en France. Elle nous conduit à Vaud-en-Velin, dans la banlieue de Lyon. Encontre avec Sandra Lafon et Delphine Roucotte. Et bonjour ! Sandra, bonjour ! Enchantée ! J'aime bien ces rendez-vous au petit matin, comme ça, parmi la gare. Ah oui, et puis il fait beau ! C'est cool ! Il fait beau, il est frais, il fait beau, mais bon, voilà ! Bienvenue dans le vonglet ! On explique, en deux mots, où on va ? Là, on va au collège Henri Barbus, à Vaud-en-Velin. Ce matin, on a cours avec les 3e SECPA. C'est-à-dire ? Je ne me souviens plus exactement ce que veut dire l'anagramme, parce qu'on les oublie systématiquement. Mais en gros, ce sont des élèves en grande difficulté, et il y a pas mal de décrocheurs parmi eux et parmi elles. Sandra, le programme aussi, s'il fallait le décrire ? Donc, ce matin, atelier caricature avec cette classe dont parlait Delphine. Et cet après-midi, les 3B, qui est une classe assez délicieuse. Et ce sera un atelier, a priori, sur les fausses infos. En route ! On arrive à l'approche du collège Henri Barbus. Et puis, on est dans toutes les mémoires. J'allais dire encore 30 ans plus tard, Sandra Laffont. Ben oui, ici, c'est le Mat du Taureau. Donc, c'est les premières émeutes, entre guillemets, qu'il y a eu dans les quartiers en France. Et c'est donc ici qu'est née la politique de la ville, à Vaux-en-Velins. Et aujourd'hui, c'est un quartier qui est en rénovation urbaine, mais Vaux-en-Velins, c'est une des villes les plus pauvres de France, les plus abstentionnistes de France. Mais il y a une chose qui est au centre de tout, c'est l'éducation aux médias et à la formation, le MI, et donc tous les fondamentaux qu'il faut ici leur faire apprendre, leur faire comprendre à ses élèves. Et ici, peut-être même plus qu'ailleurs, non ? Non, pas plus qu'ailleurs. Vraiment pas. Les réflexes qu'ont et les réflexions qu'ont les élèves, c'est vraiment ce qu'on entend partout, qu'on soit dans un établissement prisé du centre-ville ou ici à Vaux-en-Velins. Par contre, moi, ce qui me marque dans des quartiers comme Vaux-en-Velins, c'est que les élèves ont des bribes d'informations, mais ils sont vraiment concernés par la société qu'il y a autour d'eux. Les sujets, les indignes, les touches, ils sont au courant. Et ça, c'est pas le cas partout. Donc voilà. Et là, on arrive à Barbus, donc, et c'est un collège assez exceptionnel, avec une équipe pédagogique assez remarquable, des profs qui vraiment se battent pour leurs élèves. et pour nous, c'était important d'être dans un établissement avec une équipe pédagogique comme ça. Et vous, ouvrez cette porte. Et les élèves ici, tu sens qu'ils sont très sensibles au discours que les médias ont sur eux. C'est une des premières réflexions qu'ils nous ont faites quand on est arrivé, c'est quand on leur disait mais Vaux-en-Velins, dans les médias, ils disaient ah non, mais madame, c'est vraiment horrible ce qu'on dit sur nous, on a vraiment l'impression d'être des gros nuls. Donc, on a vraiment l'intention de travailler là-dessus aussi et eux, qui travaillent sur leur vision de leur ville pour essayer de se la réapproprier. Et au moment où les portes du collège Henri Barbus s'ouvrent, on se dit, ça fait dix ans, Sandra Lafonc, cette idée est née. Ça fait donc dix ans qu'Entre les lignes existe et ça vous pose comme association un peu parmi les précurseurs. Eh ben ouais, je ne sais pas pourquoi on a eu cette idée-là il y a dix ans. Comment ça ? Je ne sais pas pourquoi. Si, si, je sais pourquoi. Seulement le contexte a tellement changé en disant que ce n'est plus du tout pour les mêmes raisons qu'on fait ça aujourd'hui. Si, le point de départ, c'est quand même de dire que si on veut une presse de qualité, il faut des lecteurs exigeants qui demandent une information et une presse de qualité. Donc ça, c'était le point de départ et ça, il reste totalement valable. C'est-à-dire que, voilà, on est dans un contexte de crise de la presse et nous, effectivement, que ce soit à l'AFP ou au Monde, on défend vraiment une certaine idée de la presse et aussi la notion que l'information, elle a un coût et que c'est important, je pense, de donner le goût de l'information aux jeunes et l'envie de consommer une presse de qualité. Donc ça, c'est le point de départ éternel et je pense qu'il... Voilà. Mais aujourd'hui, il y a tous les problèmes de fausses informations, de la circulation des fausses informations, de la viralité des réseaux sociaux et ça, c'est une problématique. Il y a dix ans, il n'y avait pas du tout. Il y a dix ans, le problème, c'était les paparazzi et le fait qu'ils lisent la presse people et la pub, quoi. Donc voilà, ça a changé. Et puis, ce qui a changé, c'est qu'il y a cinq ans, il y a eu Charlie. Alors ça, c'est le vrai point de départ pour la mobilisation des journalistes. C'est-à-dire qu'il y a dix ans, entre les lignes, c'était une mobilisation d'une poignée de potes, voilà. Et puis, il y a eu Charlie qui a été un vrai traumatisme dans nos rédactions et qui a vraiment suscité l'envie de se mobiliser autour de ces questions, de transmettre les valeurs qu'on défend, la liberté de la presse, la liberté d'expression, voilà. Et là, ça a créé une vraie impulsion, que ce soit à l'AFP ou en parallèle au Monde. C'est sûr que c'est ça qui a tout déclenché. Au Monde, on a commencé à se mobiliser en 2016. On a lancé cette initiative avec mon collègue Alexandre Pouchard et c'est vraiment dans un contexte post-Charlie où on s'est dit, aujourd'hui, quand tu es journaliste, tu ne peux pas te permettre de continuer à t'adresser que à tes lecteurs bien tranquillement et bien confortablement. Il y a une urgence. On a considéré, on considère encore aujourd'hui, qu'il y a une urgence à venir dans les classes et à prendre nos responsabilités de journaliste et à, un, expliquer ce qu'on fait pour arrêter de... Enfin, pour que les gens, en général, donc nous, on s'adresse essentiellement aux élèves aujourd'hui, mais aussi à toutes les catégories de la population, puissent placer leur confiance dans des médias fiables et cesse de... En tout cas, n'est plus cette défiance a priori envers les médias, pas pour nous nous protéger, mais pour qu'eux puissent avoir accès à une info fiable et puis surtout pour qu'ils soient armés, en fait, pour faire face à toute cette actualité qui déborde de partout et dont la plupart rentrent en contact à travers les réseaux sociaux et pas du tout à travers les médias. Et c'est notre responsabilité de leur expliquer comment s'informer comme le feraient des journaïstes, en fait, tout simplement. Et là, il faut rester à l'heure et on est en train de se mettre en retard. On y va ? Allez, go ! C'est parti, je suis en salle d'épaule. Bonjour. Qui est Jonas ? Mathias, c'est-à-dire prof d'histoire-géo du collège, Henri Barbus. Et puis, ce que Mathias ne dit pas, c'est quoi cette sonnette ? Ça, c'est la chanson pour dire que le cours est terminé. C'est la sonnette du collège, quoi. La sonnerie. Tiens, on va la voir deux fois par là. Mathias, c'est une sonnette disruptive. Et du coup, les élèves ici qui sortent d'un quartier qui est très parfois stigmatisé et que vous, vous connaissez bien puisque vous êtes ancré dans cette réalité-là. Puis, ça fait quatre ans que vous accueillez les programmes ici d'éducation aux médias et à l'information, tenu par... entre les lignes. Vous avez envie de le présenter comment, ce quartier ? Je ne sais pas si le prof est le plus habilité à le présenter, mais j'ai envie de le présenter assez normalement, en fait. Comme le quartier d'une grande ville qui s'appelle le Grand Lyon, maintenant. Et dans lequel, en fait, tout y est possible, comme dans tous les quartiers. Voilà. Après, c'est un quartier qui change d'un point de vue de sa forme, de son urbanisme, etc. Il ne change pas forcément d'un point de vue de sa population. Par contre, c'est un quartier que je qualifierais de très accueillant, en fait. Voilà. Sur le fait que les gens se parlent, que les gens se disent bonjour, qu'on ne se sent pas anonyme dans ce quartier. Voilà. Même si je n'y vis pas et que je ne me fais qu'y travailler depuis plus de 13 ans. Voilà. Et puis qu'il y a quatre ans, quand arrive l'éducation aux médias, et qu'il faut renforcer ici, entre les lignes qui s'installent, et qui apprend aux élèves à décrypter cette information, à se méfier un peu de tout, et c'est pas mal. Il y a comme l'idée de dire qu'on a besoin aussi que rentrent d'autres gens à l'intérieur de l'enceinte. Oui. Et là, ce n'est pas une spécificité du quartier, c'est une spécificité de ce collège. C'est que là, vous parlez d'entre les lignes, mais on a un très grand nombre de partenaires et d'actions qui sont menées tous les ans, en fait, et depuis de nombreuses années, qui permettent, je pense, aussi, justement, de donner une image beaucoup plus fine de la réalité de ce quartier, par exemple, auprès notamment de ses partenaires. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement nos élèves qui ont besoin d'intervenants extérieurs, je crois que le monde extérieur a besoin de nos élèves. Pour de vrai. Et je le vois quand, notamment, je vois nos collègues d'entre les lignes sortir de leurs interventions, être des fois très surprises ou déstabilisées du type de réactions, de réflexions que produisent nos élèves. Et ça nous fait très plaisir. Et puis, on les retrouve, ces réactions, d'ailleurs, dans la production d'articles qu'elles font pour le projet. C'est jamais caricatural, en fait. C'est ça qui est intéressant. Bonjour à tous ! Au collège Henri Barbus ! Exactement ! Alors, bonjour à tous. Ça va ? Oui, on est bien. On est enfants aujourd'hui. Comme d'hab ! Vous vous mettez dans la peau de quelqu'un qui travaille dans un journal et qui doit illustrer un papier sur ce thème des violences vis-à-vis des femmes. Et vous allez choisir une des quatre images et vous allez nous dire pourquoi cette image, selon vous, elle illustre le mieux ce sujet des violences conjugales. Est-ce que vous comprenez le sens de cette image ou pas ? Est-ce que quelqu'un peut nous la décrire ? C'est l'état ! Avec le marteau. Ça, ça symbolise quoi ? C'est pas exactement l'état. La peine. Oui, très bien. Il y a des juges, donc ça symbolise la justice. C'est un marteau. C'est un marteau. Un marteau, la justice. Très, très bien. Attrape ça. Ça, c'est quoi ? Ça symbolise quoi, ce point ? Un point. C'est la justice, mais frappez. Les civils et civils. Oui. Il y a qui particulièrement ? La population. Donc, c'est l'homme qui frappe la femme. Il y a trop d'hommes qui... Est-ce que toi, c'est le signe des hommes ? C'est le signe de la femme, j'ai compris. Alors, Rami, vas-y. Tu prends la parole et tu nous dis les 5 W. Tu te souviens ? Qu'est-ce que tu vois sur les bages ? Quand ça se passe ? Dans quel cadre, etc. Vas-y. Le signe, c'est la femme. En fait, il frappe la femme jusqu'à l'heure et là, c'est le truc d'enterrement. Oui. C'est ça. Exactement. C'est fabuleux, Mathias, parce que le prof de maths que vous êtes met au centre quelque chose qu'on pourrait oublier quand on parle d'éducation aux médias et à la formation, c'est qu'il s'agit avant tout de former ceux qui vont voter les citoyens. Ceux qui vont voter, ceux qui vont vivre, ceux qui vont lutter, ceux qui vont arrêter de subir aussi fortement ce qui va se passer parce qu'on est aussi dans un collège qui est en difficulté. Il y a des difficultés sociales importantes et c'est pas pour ça qu'il doit être exclu de ce qui va se passer dans ce pays et de la réflexion qu'il peut y avoir. Et puis, il y a une vraie urgence. Il y a une vraie urgence, évidemment. Si moi, j'ai mis ce projet en place avec Sandra, la chance qu'on a eue de le mettre en place, c'est qu'il y a quelques années, j'ai rencontré Sandra et je l'ai rencontré après ce qui s'était passé à Charlie Hebdo et j'étais étonné de l'accès qu'il pouvait avoir aux informations. En fait, à certaines parties de l'information, le lendemain de Charlie Hebdo, j'étais étonné que la moitié de ma classe qui avait vu les élèves quand les frères Kouachi avaient tué le flic et que ces images-là que moi, j'ai pas réussi à voir, eux, ils l'avaient vu. Donc, c'est-à-dire que c'est par les réseaux sociaux qu'ils avaient ça et j'avais été étonné que c'était des élèves qui avaient 13-14 ans et qu'ils aient accès à ces choses-là et sans filtre. Ça veut dire que ça, par les réseaux sociaux, c'est là où ils apprennent effectivement la marche du monde, c'est là où ils sont au courant et c'est là aussi qu'il faut se méfier le plus puisque cette information n'est pas décryptée. Ah ben tout à fait ! Parce qu'eux, en fait, ils nous disent dans quel média tu l'as vu, ben ils vont me dire moi j'ai vu ça sur Facebook. Eux, ils croient que c'est un média comme pourrait l'être Le Monde ou autre chose. Ce qui n'est forcément pas le cas. Donc, c'est un journal, d'accord ? Et il leur est arrivé un drame il y a 5 ans. 5 ans quasiment, jour pour jour. Alors, Rami. Charlie Budo, il est mort à Paris. C'est un attentat ! On ne peut pas dire il est mort, ce n'est pas le journal. Ce sont les gens qui travaillent pour le journal. Hein ? D'accord ? Charlie, ce n'est pas une personne. C'est un attentat. Il y a eu un attentat, d'accord ? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ben disons plus, ne dis pas des mots comme ça, lance pas des mots, fais des phrases. Ils ont tué des journalistes, je crois. Ouais, non, ils sont rentrés dans le truc, là, des journalistes. Ouais. Des terroristes. Des terroristes. Comment ils s'appellent déjà ? Les frères ? Ouais, les frères... Quachy. C'est pas utile de retenir leur nom, en fait. D'accord ? Ah, les frères Quachy. Les frères Quachy, ok. Ils sont rentrés dans la rédaction. Il les a tous tués. Utilise un autre ouvert, s'il te plaît, parce que ce n'est pas très respectueux. Il est terminé. Il les a tous tués. Il a tué deux policiers, je crois. Ouais. Attends, attends ! Il y a quelques années, c'était impossible de parler Charlie Hebdo en classe, ou en tout cas, c'était très difficile, plus difficile. Parce que la plupart des élèves l'avaient vécu, tout simplement, dans le sens où ils étaient à l'école quand ça s'était passé. Ils avaient cette mémoire-là. Aujourd'hui, c'est toujours un peu touchy. Aujourd'hui, tu vois qu'ils, la plupart déjà, ne savent pas trop de quoi il s'agit. Tout le monde dit, Charlie, il a été tué. Donc, pour eux, Charlie, c'est un homme. Donc, la conscience qu'il y a plusieurs personnes qui ont été tuées, qu'il y a des hommes et des femmes, elle s'est un peu effacée. Donc, c'est touchy, oui, mais ce n'est pas Charlie Hebdo qui est touchy. C'est la question de la représentation de la religion. Parce que, tu vois, ils considèrent la plupart que représenter une religion, ou se moquer de la religion, plutôt, c'est du racisme. On entend très souvent ça en classe. Donc, ce sujet-là est touchy. Mais je trouve que là, on a parlé assez sereinement de l'attentat Charlie Hebdo, ce qui n'était pas du tout le cas, et ce qui n'est pas toujours le cas, notamment avec les lycéens qui ont cette mémoire-là. Donc là, moi, je suis assez surprise de la manière dont ça s'est passé. Je pensais que ça serait un peu plus tendu, qu'il y aurait plus de dénonciations de Charlie Hebdo et que ça choquerait beaucoup plus cette caricature où on voit les trois religions qui sont comparées à du papier toilette. Enfin, plutôt les trois livres religieux qui sont comparés à du papier toilette. où ils n'étaient pas d'accord, ils disaient que ça ne les faisait pas rire. Mais nous, ce qu'on essaye de leur dire, c'est qu'ils ont le droit de ne pas rire. Tu n'es pas obligé de rire quand tu vois une caricature de Charlie Hebdo. Et pour autant, ce n'est pas parce que tu ne trouves pas ça drôle, ce n'est pas parce que tu trouves ça choquant que tu dois avoir un discours de haine contre ce genre de pratiques. Et ça, j'ai l'impression que ce discours-là, il est passé, mais comme une être à la poste et qu'il n'y a pas eu les réticences qu'on peut observer à d'autres moments. On peut venir vous attaquer et vous pouvez être jugé coupable. D'autant plus que sur les réseaux sociaux, il y a des preuves. Là, en classe, vous dites des choses. Si on ne vous a pas enregistré, si on n'a pas la preuve que vous avez bien dit ça, vous pourrez toujours dire « je ne l'ai pas dit ». Sur les réseaux sociaux, si vous décrivez, si vous publiez quelque chose, on peut faire une capture d'écran et c'est une preuve. C'est une preuve que vous avez bien publié ça. Et même si vous avez publié sous un pseudo, on peut remonter à votre adresse IP. Donc, on peut remonter à votre ordinateur et prouver que c'est bien vous qui avez publié ça. Oui, Yanis ? Intervenir comme ça en classe, c'est un grand motif de satisfaction. Ça nous nourrit professionnellement, ça nous apprend plein de choses. Et ça s'apprend ? D'intervenir en classe ? Oui, ça s'apprend sur le tas. Comme on est parents. Exactement comme on est parents. Mais on propose aux bénévoles une formation avant d'intervenir en classe, mais qui n'est pas obligatoire. Je pense que le plus dur pour nos bénévoles, c'est comment capter l'attention d'adolescents et la capter sur la durée, c'est-à-dire sur un atelier de deux heures. Parce que nous, on n'est pas des pédagogues et que ça, ça s'apprend et qu'il y en a qui ont un super sens, mais ce n'est pas inné pour tout le monde. Après, tout ce qui est les thématiques du journalisme, du décryptage des médias, là, je pense que pour tous nos bénévoles, c'est des sujets avec lesquels ils sont super à l'aise, sur lesquels chacun peut mobiliser ses expériences de terrain, les exemples concrets auxquels il a été confronté. mais cette expérience, elle n'est pas que pour donner, elle nous nourrit aussi, elle nous apprend beaucoup de comment on doit faire du journalisme aujourd'hui. Il faut aussi qu'on soit à l'écoute de ce que les jeunes, mais aussi les moins jeunes, puisque maintenant on s'adresse à des adultes, nous disent qu'est-ce qu'ils nous renvoient comme images de nous, comme critiques de ce qu'on fait. mais il faut rester modeste en même temps. C'est des petites graines qu'on sème, voilà. Moi, j'ai une information qui est un peu plus concernante pour la société. Alors, Isa, il y a ton écoute. Vous avez vu dans le désert ? Quel désert ? Je ne sais pas. Du Maroc. C'est mal. Dans un désert, en fait, il y a des gens, ils vont tuer mille chameaux parce qu'ils boivent beaucoup d'eau. Tu confonds ? Ce n'est pas dans le désert. C'est où ? C'est où ? C'est en Australie. Mais oui. Ah bon ? C'est en Australie. Alors, on se dit qu'est-ce qu'un chameau fait en Australie ? Oui, c'est vrai. C'est ce que j'allais dire. Les chameaux, c'est dans le désert. Eh ben ouais. Mais en fait, vu qu'il y a eu de la colonisation en Australie, en fait, à un moment donné, ils ont amené des chameaux en Australie et il se trouve que les chameaux se sont plus en Australie et se sont reproduits. À partir de quel moment on se dit, Sandra Laffont, « Tiens, tout ça n'est pas perdu. » Et au contraire, on a réussi quelque chose. Ah ben là, quand tu vois leurs dessins, c'est génial quoi. Déjà, il y a les garçons qui se mettent à dénoncer les violences conjugales en faisant des dessins absolument saut Charlie, j'ai envie de dire. Très trash, mais du coup très très fort. quand tu vois un Ryan qui dénonce les violences contre les journalistes, là, tu te dis que c'est un sujet hyper subtil, donc il a capté... Peut-être qu'il a voulu aussi nous faire plaisir, mais pas que. Je pense qu'il a vraiment pris conscience aujourd'hui en parlant de Charlie que ce n'était pas drôle et que c'était un vrai sujet en fait. Voilà, la liberté d'informer. Sandrine, prof de français, ici vous nous accueillez. Oui, je vous accueille volontiers. Mais la question a été, comment dirais-je, pour évoquer entre les lignes aussi facile que ça. Il n'y avait pas de doute. Il fallait qu'ils viennent. Il fallait qu'ils viennent. Et il fallait surtout avoir ce recul-là et leur apprendre ce recul-là par rapport à l'information. Parce que c'est quand même au collège que circulent majoritairement les rumeurs. Et on l'a vécu là, dans notre collège. Donc oui, il faut leur apprendre cette distance-là. Et c'est pas qu'un auxiliaire. Mais c'est une arme peut-être aussi pour vous précieuse que ce décryptage qui vient de professionnels ? C'est une arme. C'est une aide pour nous aussi. Même dans nos gestes professionnels, on n'est pas habitués à avoir ce décryptage-là, ces liens-là, cette spontanéité dans la réaction de nos élèves. Et on a besoin de ça. On a besoin de cette aide-là. Ça nous apprend beaucoup de choses pour nous aussi, dans notre pratique professionnelle, mais pour nous aussi en tant que lecteurs. Mais concrètement, qu'est-ce que ça vous aurait appris que vous n'imaginiez ou ne soupçonniez pas ? Ou ne sachiez pas ? Le contact, ce que les élèves regardent. Parce que nous, on se limite peut-être à l'approche des réseaux, les réseaux habituels comme Snap, comme Insta, un peu Facebook pour certains. Donc on imagine ça. Mais moi, je n'imaginais pas une seule seconde qu'ils avaient accès à la radio. Je n'imaginais pas une seule seconde qu'ils avaient accès à des vidéos virales atroces, comme ce dont ils ont parlé tout à l'heure. Je n'imaginais pas leur crédulité et leurs angoisses face à... Enfin, je les ai sentis tout à l'heure complètement terrifiés par ces chaînes-là qui emmènent la malédiction dans la famille, mais pas du tout horrifiés par l'horreur de l'actualité de leur ville. Et cette réaction-là, je l'apprends, là. Alors que ça fait 17 ans que je suis prof, que j'ai des troisièmes, et j'apprends des choses sur eux. Il y a quelque chose qui a changé en 2015, après les attentats ? Oui, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Notre rapport, nous, en tant qu'enseignants, face à l'actualité, puisque c'est un programme de français, avec beaucoup, beaucoup de pincettes, beaucoup de peur dans ce qu'on aborde, comment on l'aborde, dans la relation aussi à l'actualité, ce qui peut blesser les élèves, ce qui peut les toucher, leur interprétation, quand c'est un point sensible. Beaucoup de précautions. Beaucoup plus de précautions encore. Le créneau entre les lignes, c'est évidemment d'éveiller et de raffermir l'esprit critique, le susciter le plus possible. C'est aussi celui de l'école ? Alors, grâce à vous, ça le devient encore plus, parce que là, on est à 6 heures, 5 heures d'intervention. Et moi, j'ai des rituels en début d'heure et des rituels qui sont, par exemple, si je donne un exemple, un proverbe français un peu résistant, et on est sur la négociation de sens. Donc, c'est une activité que je fais depuis des années. La négociation de sens. Oui, la négociation d'un sens implicite, d'un proverbe. Voilà. Par exemple, si je donne l'exemple, le dernier, c'était « L'argent n'a pas d'odeur ». Et je leur donne... Donc, chacun négocie et puis, on construit le sens. Et à ce moment-là, quand je leur donne la réponse que moi, j'ai trouvée, ils me demandent mes sources. À vous, vous l'avez bien. Eh bien, oui. Merci beaucoup. Je vais demander des heures. C'est grâce à vous. Ils sont merveilleux, l'esprit critique, il est là. Il y a juste à leur donner quelques petits réflexes et quelques armes pour l'exprimer. En fait, on ne fait rien d'autre que juste mettre un peu d'ordre dans leur esprit. Et après, roule ma poule. Plaidoyer pour une éducation aux médias. Fin de ce cinquième épisode de cette série de podcasts originaux produit par le Fonds du 11 janvier et réalisé par écran sonore. Remerciements à l'équipe des pionniers de la télévision locale à Grande-Synthe et Jessica Dubois, journaliste intervenante du programme régional d'éducation aux médias de l'ESG Lille pilotée par Anne Lefebvre. Remerciements aussi à Sandra Lafon et Delphine Roucotte de l'association Entre les lignes qui est en résidence au collège Henri Barbus à Vaux-en-Velin qui nous a accueillis. Merci à leurs enseignants et aux élèves ayant participé aux ateliers. Esprit critique, es-tu là ? Direction éditoriale ANNESCO Habillage sonore OH Communication Agence RUP Montage et Mixage Benoît Artaud Au micro Alexandre Hérault Si vous avez aimé, alors likez, partagez ce podcast hébergé par Aosha et présent sur toutes les plateformes de podcasts et agrégateurs et bien sûr sur le site fondu11janvier.org qui contient toutes les informations sur ses actions. D'accord que vous pouvez voir que à vous-même,